Pas précisément, je ne sais plus te dire, mais en tout cas ce que j'aimais dans la dynamique de la rentrée des classes, c'est qu'avec ma maman, en général au solde, on allait faire du shopping. Donc en juillet, on préparait déjà la tenue pour la rentrée. On allait choisir des petites tenues en faisant des bonnes affaires, parce qu'il faut toujours attention. Et donc du coup, on préparait vraiment tout pour la rentrée, ma tenue, des chaussures avec des nouvelles chaussures, avec un nouvel ensemble, un nouveau cartable. Et j'adorais les moments où on allait avec la liste des achats, acheter tous les petits plumiers, acheter les petits marqueurs avec toutes les couleurs. Et j'adorais le moment où on rentrait à la maison avec ma maman et où on emballait, tu vois, tout avec les étiquettes marquées dessus. Je suis sûre qu'il fait ce moment-là. Moi, j'étais une élève un peu studieuse, comme ça, tu vois. J'ai eu une période un peu, entre guillemets, rebelle, mais qui n'a pas vraiment duré. J'allais dans le fond de la classe, je traînais un peu avec les petits cools, mais je faisais quand même des super bons points, parce qu'en fait, voilà, donc c'était pour ça que ce n'était pas problématique. Mais non, j'étais un bon élève. D'ailleurs, j'ai même sauté une classe. C'était la troisième maternelle, mais on s'en fout, j'ai quand même sauté une classe. J'aimais beaucoup les maths, parce que pour moi, j'arrivais à raconter des histoires avec les maths. Le français, c'était un peu plus, voilà, j'en m'emmerdais un peu plus. En fait, j'ai toujours eu un problème avec le par cœur. Ce qui est très drôle, parce que plus tard, je me suis quand même retrouvée à faire du théâtre, parce que juste un peu du par cœur, à présenter certaines émissions où on devait préparer les textes et il n'y avait pas de prompteur sur certaines émissions, donc tu devais être obligée de connaître tout par cœur. Il y avait des mots-codes, donc tu es obligée de les utiliser, de les passer au bon moment, parce qu'ils faisaient des lancements, donc par cœur. Et en fait, c'est très marrant, parce que j'ai toujours détesté ça, et je me suis souvent retrouvée à devoir mémoriser par cœur des choses. Non, c'est vrai que non. Il y en a juste une, Sarah Wake, qui avait fait à l'époque la Starhack belge, au même moment où moi je faisais Miss Belgique, avec qui j'ai encore un peu de rapport, mais c'est plus des petits WhatsApp et on entretient un peu, on n'arrive pas vraiment beaucoup à se voir. Et j'ai une de mes plus vieilles amies, oui Virginie, mais je n'étais pas en classe avec elle, on était dans la même école, mais on s'est découvertes, non pas à l'école, Saint-Joseph, on s'est vues au Carré, à Willowbrook, tu vois la boîte. Et c'est un jeudi soir, où elle était là, moi j'étais avec mon cousin, et les Namirois s'y sont retrouvés, et je dis « Ah, mais t'es où ? » « Ah bon, on est dans la même école, mais non, mais c'est pas vrai. » Et hop, et on a plus sympathisé, et on s'est recroisées, et depuis on ne s'est plus jamais quittées. Et ça c'est une amie vraiment, vierge, c'est ma vierge. Je suis une espèce de maman louve, on va dire. Donc je ne suis pas une poule qui va couver, et surprotéger, et être dessus. Mais je suis une louve qui n'est quand même pas très loin, et qui peut être très dangereuse, et qui surprotège un peu quand même. Mais bon, je suis très très cool, je leur laisse beaucoup de liberté, parce que pour moi c'est très important, l'autonomie. Donc je les laisse s'exprimer, être qui ils sont, encadrants. Parce que pour moi c'est très important, de par l'éducation que j'ai eue, c'est le respect, c'est « t'es un enfant, tu réponds pas, calme. » J'explique les choses, parce que je pense que c'est très important. Mais je ne suis pas dans une éducation qui parfois est très enfant-roi, je trouve, de nos jours. Donc moi j'essaie vraiment de cadrer un maximum à partir de ça, parce que j'ai vraiment de certaines rigueurs. J'ai la chance de pouvoir mettre mes enfants à Montessori. J'aime bien trouver les petites écoles, avec des petites structures, avec des profs qui sont passionnés, parce qu'il y en a encore, et il y en a beaucoup, et ils ont beaucoup de mérite. Mais là ici, on a, franchement, merci là-haut, on a vraiment un super compromis, et c'est super chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501